c'est parti bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui alexandra de coq j'ai bien dit de coq ok j'ai bien prononcé qui est qui est qui est c'est vrai que je suis mal je suis mal organisé dans mes fiches ce matin je suis désolé voilà qui est acte dans l'accompagnement au changement individuel et au collectif par la libération des mémoires cellulaires et transgénérationnel c'est c'est tout un programme c'est génial on va découvrir ça aujourd'hui moi j'ai trop hâte voilà de découvrir tout ça et de partager avec toi avant de commencer comme d'habitude justement je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour je te rappelle aussi que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description tu trouveras comme d'habitude tous les moyens utiles pour contacter alexandra ici présente et profiter de ses talents ceci étant dit c'est parti pour l'interview bonjour alexandra comment vas-tu bonjour à tous bonjour frédéric je suis content de t'accueillir on va découvrir tout ça là cette histoire de mémoire cellulaire de transgénérationnel enfin moi ça me parle mais mais je suis il ya des choses passionnantes à dire autour de tout ça je t'invite justement à le présenter déjà pour commencer et puis bah voilà dis nous qui tu es et bien voilà je suis alexandra j'habite dans la métropole lilloise j'ai 50 ans et j'ai une fille de 20 ans et mon parcours dans le développement personnel n'est pas si vieux que ça c'est à la suite d'un deuil que j'ai auquel j'ai dû faire face il ya six ans j'ai perdu ma maman d'un cancer et ma mère avec laquelle j'étais très fusionnel quand elle est partie j'ai mon monde qui s'est écroulé à ce moment là j'étais j'avais un métier assez classique si on peut dire j'étais commercial dans le transport routier international et ça faisait déjà quelques temps que je me posais des questions à savoir bah qu'est ce que je faisais vraiment je trouvais que je ça ne répondait plus à mes valeurs je me voyais à remplir des tableaux à faire des reportings à appliquer des règles où on me disait on te demande pas de comprendre on te demande d'appliquer et là ça n'allait plus quelque part mais j'avais du mal à savoir où je voulais aller et le fait que ma mère soit partie ça m'a remis ça m'a fait un choc et ça m'a remis les idées en place en me disant mais tu vas faire quoi tu vas rester encore jusqu'à la fin de ta vie à faire des choses que pour lesquelles tu vibres plus qu'est ce que tu peux faire et là pour m'aider dans cette phase de deuil j'ai consulté une thérapeute en sophro analyse et lors de la séance il y a eu une révélation pour moi j'ai reçu un message comme quoi c'est ça que je devais faire je connaissais pas du tout ce que c'était et bien je me suis dit bah vas-y pars à la grande aventure maintenant tu peux vivre ta vie profites en c'est le cadeau que te laisse ta mère en partant elle m'a laissé la possibilité d'être moi et de prendre les rênes de ma vie et ça a été fulgurant pour moi parce que je suis plongée dans le monde de la spiritualité et du développement personnel et voilà je suis allée me former à paris pendant un an et de formation en formation j'ai développé mon approche par les mémoires donc cellulaires par la sophro analyse je me suis formée aussi aux constellations familiales à l'eft à la tarologie à l'énergétique et j'utilise aujourd'hui tous ces outils pour accompagner les gens à redevenir eux mêmes et à s'autoriser à vivre pleinement dans l'autonomie faire prendre des décisions pour soi et retrouver le bonheur d'être libre de ses choix waouh c'est beaucoup d'émotions en tout cas je te sens je te ressens merci pour cette présentation ouais se permettre se permettre d'être soi c'est tellement c'est tellement important se permettre d'être soit ok un petit peu chamboulé est-ce que est-ce que tu peux nous en dire plus sur sur ton métier justement voilà et ce qui est sa principale mission est ce qu'on peut parler d'une mission principale d'une mission clé au travers de ce métier de stack oui j'ai nommé je j'ai nommé en sous titres mon activité au coeur de l'être c'est vraiment retrouver un équilibre entre le corps l'âme et l'esprit le corps nous parle tous les jours tout le temps et on ne l'écoute pas on n'écoute pas ses intuitions n'écoute pas ses messages et au bout d'un moment à force de pas les écouter et bien ça tape de plus en plus fort et on peut arriver à des pathologies alors au départ c'est on dit bah c'est pas grand chose j'ai une j'ai une j'ai une entorse ce qui m'est arrivé en début d'année et oui bon tu vas continuer à courir tu vas faire de la course à pied et puis au bout d'un moment j'ai ben oui mais quand même c'est un message il faudrait que je l'écoute donc en fait c'est se remettre à la connexion de son corps qui parle qui parle de ce que des blessures de l'âme et ses blessures de l'âme elles viennent de notre vie actuelle de notre enfance du moment de notre naissance parce que c'est un moment les deux grands moments de nos vies c'est la naissance et la mort et il se passe des choses à ces moments là et des choses qui vont conditionner notre vie il ya aussi la vie intra utérine qui est qui est aussi une source de mémoire importante parce que pendant neuf mois il se passe beaucoup de choses on a on capte beaucoup de messages mais on n'a pas toutes les informations dans le détail puisque on n'a pas la vision on a l'audition on a les sensations on a beaucoup de choses qui se développent mais on n'a pas la vision donc on se fait on peut se faire une compréhension faussée de ce qui se passe à l'extérieur et il ya les vies les vies du passé aussi qui nous influencent qu'est ce qu'on a qu'est ce que qu'est ce qu'on a fait avant où est ce qu'on a bourlingué qu'est ce qu'on a gardé de ces mémoires et aussi toute la la partie familiale généalogie tout ce que nous nos ancêtres nous ont transmis et comporte à notre insu et dont on n'est pas on n'est absolument pas conscient donc moi je vais aider la personne justement à aller identifier alors il n'y a pas que l'identification parce que ça l'identification ok c'est bien mais qu'est ce que je fais une fois que j'ai identifié que la problématique elle vient de tel et tel endroit donc une fois qu'on a retrouvé l'origine le tout c'est pas c'est pas de l'avoir de l'avoir retrouvé c'est de comprendre pour quelles raisons on a gardé certains comportements et la plupart du temps bas c'est dans un dans une dans un besoin de survie parce que l'être humain vient au monde pour perpétuer et perpétuer l'espèce et survivre et donc dans la survie dans les moments difficiles et de traumatisme la psyché se met en mode de protection et et du coup adapte des comportements qui au début vont être salvateurs parce qu'elles vont permettre de à la personne de continuer à vivre mais au bout d'un moment ça va être destructeur puisque elles elles vont être souffrent ces comportements vont être souffrants donc aller retourner à l'origine mettre de la compréhension et de la conscience en mettant en lumière et comprendre aussi qu'à travers tout événement comme on arrive toujours à le traverser on a une capacité de résilience on développe des super pouvoirs et des ressources et c'est reprendre conscience de ces ressources donc on enlève quelque chose qui est souffrant mais on remplace parce que la nature n'aiment pas le vide on peut pas laisser un trou béant est ce qui peut arriver dans certaines thérapies d'ouvrir des boîtes de pandore et de laisser la personne repartir avec ça et ça c'est pas juste et donc quand on travaille en systémie sur la sphère corps âme esprit on travaille sur tous les plans et on libère mais on remplace par quelque chose qui est utile à la personne et qu'elle elle va redécouvrir son plein potentiel à l'instant t et pouvoir repartir avec ça en totale autonomie ok ok ouais donc si j'ai bien compris il ya il ya une idée de mettre en lumière donc prendre conscience finalement de de du blocage du point à libérer et et après ensuite de pourquoi comprendre pourquoi est-ce que c'était bloqué et l'intérêt de bloquer de manière à justement déprogrammer reprogrammer voilà c'est comme un ordinateur dans lequel il ya un bug et bien on enlève l'origine du bug mais on remplace par un nouveau programme qui fonctionne voilà qui a adapté parce qu'on est là donc ok 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 et comment est-ce que comment est-ce que tu as découvert justement alors tu nous en l'a dit un petit peu plus déjà en présentation il ya six ans justement avec avec ce qui s'était passé mais comment est-ce que tu peux tu pourrais nous dire rentrer un petit peu plus dans dans ce détail justement de ce qui t'a amené à exercer cette activité à te dire parce qu'il ya il ya l'idée de découvrir quelque chose vouloir se former tout ça mais en faire son activité principale c'est aussi quelque chose de bien sûr en fait comme c'est une donc à la base c'est en sophro analyse que j'ai été formé j'ai quand j'ai consulté moi qui était hyper dans le mental et hyper cartésienne alors je ne croyais que ce que je ne que ce que je voyais c'était a plus b égale donc il n'y avait rien de tout était très pragmatique dans ma vie tout était hyper contrôlé et là j'ai trouvé un espace dans lequel c'est comme si en allant chercher au fond de moi je redécouvrais qu'il y avait un autre monde dans lequel tout était possible et que c'était un espace infini dans lequel je pouvais évoluer en étant mais complètement moi même et accepté pour ce que j'étais et non plus pour ce qu'on attendait de moi et là ça a été ouah mais et puis c'est c'était ça ouvert le champ des possibles et je me suis mais finalement tout est possible à tel point que maintenant je crois en tout rien ne met rien ne met incompréhensible je dirais je vais aller à l'extrême il y en a et je aujourd'hui j'ose l'affirmer je suis une fée et j'ai trouvé j'ai trouvé que j'étais une fée et je vis dans un monde de fait où il ya des lutins où il ya des petits des des élémentaux il ya plein de gens de la nature il ya même des dragons et tout ça alors il y en a qui vont me dire c'est bon à la fumée moi je suis d'accord avec toi et je me permettez d'intervenir là dessus parce que moi là il ya un dragon chez moi alors ouais je suis ok avec toi voilà et je m'en fous qu'on croit ou pas moi c'est mon monde et en plus je les vois je les sens ils sont autour de moi alors oui c'est pas matérialisé il n'y a pas une fée là qui est assise à côté sur ma chaise à côté moi voilà c'est dans une autre dimension et donc j'ai j'ai découvert cette autre dimension par le fait de de justement quand on est en relaxation intense en état alors il y en a qui disent que c'est un état hypnotique en tout cas en état en état de de déconnexion du cerveau et bien on se laisse en écoutent son corps et son corps parle complètement et il parle par les chakras il ya des il ya des donc c'est ces roues d'énergie vont nous parler à certains endroits et vont parler bas de ces mémoires quand on quand on vit une situation ben soit on a la tête qui sert la gorge qui nous le coeur qui bat les tripes qui se tordent et bien le corps nous nous envoie des messages et quand on se relaxe quand on se détend et quand on écoute son corps et qu'on rentre dans les symptômes qui nous envoie on reçoit des messages et c'est ça que j'ai compris j'ai été dans un lâcher prise total c'était la première fois de ma vie où je lâchais prise là où je voulais toujours tout contrôler et je trouve ça extraordinaire c'est libérateur ouais complètement en tout cas moi ça m'a été ça m'a été salvateur ça m'a sauvé vraiment et je me suis retrouvé je me suis trouvé complètement et j'ai fait fi de toutes les croyances de ma famille qui était effectivement que ben quand on va voir un thérapeute c'est qu'on est fou qu'est ce que c'est que ce métier tu vas quand même pas abandonner un métier où tu es bien payé où tu as une voiture de fonction pour aller ben on sait pas où qu'est ce que tu vas faire et oui mais je m'en fous parce que j'avais envie de faire ce que je voulais et c'était la première fois de ma vie où j'ai arrêté d'écouter tout ce qu'on me disait autour de moi et aujourd'hui je vis bien sûr je sais pas ce que je vais faire demain et c'est ça qui est génial j'ai pas deux jours qui se ressemblent oui j'ai des j'ai des moments de doute j'ai des moments de peur parce que financièrement c'est pas un métier stable mais mais je m'en fous parce que parce que je m'épanouis et que l'argent n'est plus une condition de mon bonheur absolument pas je rencontre des gens extraordinaires j'ai des échanges tellement riche que c'est ça ma richesse et j'ai revu sur tous mes besoins je me suis bien rendu compte que quand j'ai ouvert mon armoire j'avais des fringues pour les 20 prochaines années donc ça me suffisait j'ai plus besoin de j'avais plus besoin de rien j'ai revu mes besoins au minimum et ce minimum me suffit amplement et quand je m'achète un petit truc et d'ailleurs je consomme ma consommation et et dans le dans le respect de moi même dans le respect je suis voilà le cavort je fais attention à ce que j'achète j'achète du seconde main et bien quand j'achète un truc à 5 euros je suis contente comme une gamine qui a reçu un jouet quoi et j'ai pas besoin de plus parce que ça me réjouit les petits bonheurs font mon grand bonheur apprécier chaque chose à sa juste valeur si je puis dire quoi absolument sortir de ce ne plus être dans ce système de consommation sur consommation quand même s'apercevoir de 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 la chance en quelque sorte qu'on a de pouvoir avoir tout ça parce que on fait quand même partie en termes si on regarde sur l'échelle mondiale tout ce qu'on peut se procurer en france c'est 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 ça reste comment dire la majorité de la population mondiale n'a pas accès à autant de de joie autant de richesse donc et tout ce qu'on jette aussi et tout ce qu'on jette et et d'avoir vécu l'inverse savoir pour d'avoir d'avoir bien d'avoir eu beaucoup enfin suffisamment de quoi vivre et même plus et et où je consommais énormément et je me rendais compte que de toute façon je remplissais un vide sidéral qui était de de pas vouloir regarder en moi que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse et depuis que je l'ai compris et ben voilà j'avais j'ai plus besoin j'ai plus besoin d'autant d'argent parce que de toute façon j'ai plus besoin de matériel moi c'est la richesse humaine qui me voilà qui me fait vivre aujourd'hui combler ce combler ce vide intérieur en surconsommant et des choses qui viennent de l'extérieur alors qu'aujourd'hui finalement si je comprends bien il ya il ya une prise de conscience que toute la richesse c'est toi même et donc c'est toi que tu as envie de consommer en fait tu veux bouffer de toi même quoi donc tu as pu combler un vide parce que tu as compris l'intérêt de ce vide son existence ce silence intérieur et tu le combles par ce bonheur d'être toi c'est ça ouais complètement que j'écoute bien ok ok va merci pour ce cette explication sur cette découverte sur ce qui t'a amené à l'exercer enfin c'est je comprends c'est vraiment une prise de conscience une prise de sens quoi et avec je crois ce lâcher prise qui a été vraiment libérateur pour toi et d'un seul coup tu as ouvert les yeux quoi tu t'es dit mais bon sens oui ma vie là elle a un sens qui me qui me botte et j'y vais quoi je peux pas ne pas y aller quoi complètement et ça a été fulgurant puisque en six ans j'ai fait j'ai fait un cheminement mais extraordinaire je suis partie de 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 d'un postulat et je suis allée complètement à l'opposé je suis partie du du rationnel du pragmatique du scientifique à j'ai ouvert tous les canaux tous les espaces toutes les dimensions et là c'est moi et puis ça s'arrête jamais quoi finalement c'est et on se dit mais ouais est ce que j'aurais encore suffisamment de de vie et de temps pour encore continuer à explorer et du coup la vie la vie c'est une super joie parce que chaque jour c'est découvrir plein de nouvelles choses ouais ah c'est super c'est très positif tout ça ah ça fait du bien j'adore faire ces interviews parce qu'à chaque fois c'est toujours des messages super positifs comme ça qui sont sur l'intérêt de se regarder en face de doser vivre sa vie d'oser doser croire en soi ouais ça empêche pas d'avoir peur ça empêche pas de douter ça empêche pas de manquer de confiance par moment mais 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 qu'est-ce qu'on veut au fond c'est ça quoi qu'est-ce que je veux au fond quoi et là on répond à cette question vraiment qu'est-ce qu'on veut ouais ah c'est top quel impact j'imagine enfin tu nous en dis déjà tu réponds au fur et à mesure par anticipation aux questions mais comme ça on va creuser quel impact ça a sur sa vie quelle place ton activité justement ton job a dans ta vie ben c'est assez un mode de vie c'est même pas c'est même pas un travail c'est c'est je peux être amené à travailler le soir le week-end je prends même pas ça comme du travail parce que c'est tellement enrichissant et que à un moment donné de se dire ah ben les personnes payent pour venir pour venir pour que je les accompagne alors au début c'est sûr qu'il y a cette cette question de légitimité puis au fur et à mesure je me dis mais en fait ils viennent me voir parce qu'ils ont envie de venir me voir je les force pas quoi donc donc c'est super chouette et au fur et à mesure ben au début je faisais que de l'accompagnement individuel je me suis ouvert au collectif et là c'est encore plus alors pour moi c'est waouh parce que c'est encore plus profond et donc je pratique les deux avec bonheur et c'est une vie de tous les jours j'ai pas j'ai pas de rythme régulier c'est ça qui est chouette aussi c'est que j'ai pas une vie de plan plan ça me laisse du temps aussi pour pour faire mes activités pour voilà pour prendre du temps pour moi pour lire pour me poser pour faire du sport pour cuisiner parce que j'adore ça mais voilà je 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 construis mes journées au fur et à mesure de mes consultations et l'impact c'est que il n'y a pas de différence entre ma vie personnelle et professionnelle comme j'amène j'amène de moi même dans mon travail parce que ce qu'on vient voir c'est pas seulement un thérapeute c'est aussi une alchimie et sa personnalité c'est je suis moi même et je suis moi même dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi dans les gens que j'accompagne voilà il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de séparation de vie entre les deux là où dans d'autres métiers bien plus classique quand on rentre à la maison ferme la porte et on se dit on oublie le métier alors oui j'oublie c'est pas que j'oublie je garde pas tout parce qu'il ya des il ya des histoires très très souffrantes et difficile qu'on m'amène je m'en détache pas mais je prends du recul parce que c'est pas mon histoire c'est comme si quand vous lisez un bouquin ben vous prenez pas tout ce qui est dans le bouquin comme comme étant votre histoire ben là c'est pareil quand les gens me présentent des histoires souffrantes c'est comme si je lisais une histoire j'arrive à prendre du recul et à rentrer chez moi et à me dire ben je suis heureuse d'avoir pu redonner la joie de vivre et le sourire à des personnes qui ont traversé des épreuves alors je vais pas dire plus difficile au moins difficile il n'y a pas il n'y a pas d'hierarchie dans la douleur certaines personnes vont souffrir d'une petite chose et vont se voir juger là dessus et d'autres personnes vont travailler traverser des épreuves et vont dire ben c'est pas grand chose que j'ai traversé pour moi il n'y a pas d'hierarchie toute douleur humaine est à prendre en compte et c'est ça qui est important c'est d'écouter moi je suis vraiment dans l'écoute d'écouter le mal être de la personne si elle l'exprime c'est qu'elle est elle n'est pas bien dedans et d'aucuns vont considérer ça comme des foutaises ou une illégitimité à exprimer parce qu'il y a de la souffrance bien pire ailleurs oui mais il n'y a pas de gradation pour moi dans la souffrance on est tous uniques et chacun vit sa propre expérience donc il y en a pour qui est ce que je ne sais pas prendre conscience d'un truc quoi quel qu'il soit peu importe le degré ça se coud et c'est intéressant aussi c'est ça c'est que enfin à mon sens je pense aussi qu'il faut féliciter ça le côté prise de conscience parce que peu importe comme tu dis le degré de la souffrance il y a une prise de conscience chez la personne ou est-ce qu'elle se dit ok j'ai conscience que je souffre j'ai conscience que je veux que ça s'arrête donc je fais le choix de faire le nécessaire pour que ça s'arrête et ça c'est vraiment très courageux et c'est moi c'est un truc que j'aime bien féliciter justement dans mes accompagnements parce que il y en a beaucoup qui préfèrent reporter à plus tard procrastiner ne pas voir ne pas trouver un truc pour se aller il y a une belle boîte pour cacher ça alors hop là on met un gros couvercle comme ça on voit plus rien on met un gros couvercle exactement puis après on tombe malade et il y a des trucs qui se passent et je ne comprends pas ce qui m'arrive bah oui mais à force de en mitoufler de cacher de mettre des tas sur des tas au bout d'un moment tu te défonces encore plus quoi donc oui et d'autant que parfois les situations ont l'air anodines et les réactions démesurées par rapport à la situation mais comme ça vient taper des vieilles mémoires inconscientes ça rappelle des traumatismes alors ça peut être des traumatismes de vie du passé ça peut des traumatismes aussi de vos ancêtres que vous portez à votre insu et qui viennent réveiller chez vous des comportements excessifs mais pour lesquels parfois on se met dans des colères faramineuses pour des incidents qui n'en vaut pas la peine parce que ça réveille des choses inconscientes et c'est là où on quand on remet le conscient et bien on peut prendre du recul et ne puisse laisser embarquer dans des émotions qui nous prennent qui prennent toute la place et auxquelles on s'associe et la plupart du temps on s'associe à ces émotions je suis en colère oui je traverse un moment de colère je suis triste non vous n'êtes pas triste tous les jours de votre vie à un instant t vous êtes triste le reste du temps vous êtes autre chose et donc c'est prendre conscience que qu'est ce que je fais est ce que je me laisse comme une vague qui va venir déferler comme un tsunami est ce que je laisse la tristesse m'envahir et pendant des jours je reste enfermé chez moi à broyer du noir ou est ce que je prends du recul en disant ben c'est juste un moment dans dans lequel je m'associe à cette émotion est ce que j'ai envie de rester dedans est ce que j'ai envie d'en sortir et quels sont les outils que je peux déclencher pour en sortir plus rapidement et au fur et à mesure d'un accompagnement c'est ce qu'on c'est ce qu'on déclenche c'est ce qu'on comprend utiliser les outils qui permettent de sortir plus rapidement d'une situation qui est douloureuse et donc tu amènes comme ça tes tes les personnes que tu accompagnes dans une certaine autonomie oui indépendance ils comprennent voilà leur propre fonctionnement leur mode d'emploi et ok oui tiens je fonctionne comme ça ça amène à une autre façon de réfléchir de 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 se positionner de la vie de soi même et puis pouvoir petit à petit savoir aborder soi même les situations comme ça qu'on rencontre qui peuvent être difficiles dans notre vie quoi alors il ya ce qui se passe pendant la séance la prise de conscience mais il ya aussi des devoirs à la maison parce que ben voilà je je donne des outils à appliquer parce que ben c'est c'est bien beau d'aller voir un thérapeute mais si derrière on sape tout en recommençant avec ses vieux comportements et ben ça ça marche pas donc effectivement mais et là et là je vais recadrer les choses que peu de thérapeutes disent c'est que il faut une discipline c'est comme dans le sport vous n'allez pas courir un marathon du jour au lendemain et bien c'est pareil vous n'allez pas vous retrouvez vous même du jour au lendemain comme ça c'est en appliquant les outils régulièrement chez soi mais des outils concrets ce que je donne c'est des outils concrets c'est des trucs à appliquer ça peut être des mantras ça peut être une manière de penser ça peut être des outils de ft où on va tapoter des points de des points de méridien ou des points d'acupuncture ça va être des des méditations activé aussi par les pierres par les cartes par le tarot etc etc ça peut être plein de trucs comme ça voilà je donne des outils concrets à appliquer pour que ben le mental change vrille et applique les bonnes les bonnes attitudes pour bien déprogrammer justement revenir à cette histoire de bug informatique là en plus moi ça me parle bien parce que là je sors d'une galère de trois jours d'informatique catastrophe donc ouais bug informatique et oui ça prend un certain temps de faire un nettoyage justement de supprimer les choses comme ça les pollutions et les remplacer par justement quelque chose qui est adapté à ce que l'on veut être finalement oui et il faut il faut de la persévérance effectivement on n'arrive pas à se retrouver soi seulement par la volonté il faut aussi de la persévérance ça c'est c'est important mais c'est comme dans tout hein de toute façon un enfant va à l'école et ne sait pas lire et écrire du jour au lendemain il va au fur et à mesure des cours et c'est pareil quand vous faites des études et quand vous passez des diplômes et bien il ya un apprentissage ben c'est pareil pour le développement de soi il ya un apprentissage à faire il ya un chemin à suivre on arrive pas et puis toute façon la ce chemin là la finalité c'est pas c'est pas la destination c'est le chemin en soi-même parce qu'à chaque fois on découvre c'est comme une fleur qui s'ouvre on découvre à chaque fois des nouvelles capacités des nouveaux talents des dons des qualités des ressources du potentiel incroyable on est illimité les êtres l'être humain ne le sait pas suffisamment mais on est illimité on a des super pouvoirs du bien entendre ouais tout à fait est ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une science comment est ce que tu pratiques parce que tu disais justement voilà entre entre chaque séance tu donnes des outils et et j'insiste je suis complètement d'accord avec toi je fais ce genre de choses aussi donc je peux pas dire le contraire je suis à fond avec toi ces outils sont vraiment là pour céder soi même dans le cheminement qu'on a choisi de faire de suivre c'est à dire apprendre à se regarder en face et donc ça demande de la persévérance de la rigueur et de la discipline absolument et mais comment est ce que tu pratiques en séance alors il ya évidemment au début dans les premières séances enfin on pose un des objectifs l'objectif thérapeutique c'est qu'est ce que vient chercher la personne et en fonction de ses objectifs et bien à chaque séance on va travailler un objectif précis alors il y en a certains qui auront besoin d'être travaillé qu'une seule fois il y en a d'autres sur plusieurs séances puisque les mémoires sont délitées dans le temps et elles se sont installées à différents endroits et puis j'imagine qu'il y a aussi une question de capacité comme tu disais tout à l'heure la ça dépend de ce que la personne est capable de de pas capable mais comment dire ce qu'elle accepte finalement de de son degré d'acceptation d'ouverture bien sûr il ya une graduation un au début on va on va travailler sur des petits objectifs qui vont être faciles et qui vont et qui vont aider le mental à lâcher lâcher prise pour aller au fur et à mesure de l'accompagnant l'accompagnement dans des choses de plus en plus profondes donc je j'installe la personne en état de de relaxation et je la mène à aller écouter les les messages de son corps alors parfois c'est facile pour d'autres c'est plus difficile et quand elle met donc vraiment mais on y arrive il ya il ya pas de il n'y a pas d'impossibilité parce que on a tous le encore qui parle et donc se focaliser sur et ben à un moment donné il va se passer un truc je sais pas pendant la séance pas ah bah tiens j'ai le vent qui 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 gargouille et bien on va rester là dessus on va rester là dessus et ça va créer une histoire la personne va avoir selon ses canaux le les ces canaux sensoriels et ses biais cognitifs elle va capter par rapport à un sens qui est plus développé que d'autres alors moi le mien je sais que c'est visuel moi je vois tout je je en séance je vois c'est un film en revanche une de mes meilleures amies elle elle est kinesthésique elle 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 voit pas mais elle le vit donc elle est capable de ce en séance même en état de relaxation de se lever et de de se comporter dans ce qu'elle est en train de vivre il y en a d'autres ça va être les odeurs les soins donc voilà en fonction de de vos capacités sensorielles il ya une il ya des il ya des informations qui vont vous arriver et moi je vais suivre le fil rouge de ce que vous allez me raconter pour vous ça va peut-être pas être une histoire compréhensible mais au fur et à mesure et par le jeu des questions que je vais vous poser on va décortiquer cette histoire et cette histoire elle va nous amener à un moment donné à à à à ce que vous m'expliquiez ce que vous êtes en train de vivre dans une de vos mémoires donc on va revenir à l'origine de la mémoire donc ça peut être vous allez peut-être vous retrouver face à un ancêtre que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être que si ou dans une vie antérieure ou dans le ventre de votre mère ou au moment de votre naissance ou au moment où vous avez décidé de venir vous incarner et vous allez m'expliquer ce qui est en train de vous arriver alors vous vous n'allez peut-être pas comprendre sur le moment où vous êtes et moi je vais forcément c'est mon métier je vais comprendre vous êtes par par les questions que je vais vous poser et je vais vous faire mettre en lumière tout ça et on va aller remettre de la compréhension sur tout ce qui s'est passé jusqu'à à la fin de la séance où on va redéployer les ressources et accueillir les ressources et on va les transposer faire une espèce de visualisation et transposition et et comment voilà je transpose ces ressources comment je me sens avec comment je repars dans ma vie avec et mettre des nouvelles images en fait le cerveau ne fonctionne que le cerveau il est il est il est il est bête et discipliné si on lui envoie des nouvelles images lui c'est comme si c'était de la réalité donc on lui envoie ces nouvelles images et du coup il prend ça pour de la réalité du coup on remplace par les mauvaises images par des nouvelles qui vont nous servir c'est comme un album photo que vous regardez vous allez voilà enregistrer dans votre programme informatique qui est votre cerveau des nouvelles images qui vont vous servir après après la séance ok 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 ouais c'est clair c'est clair c'est ça me parle beaucoup comme par exemple la pnl la programmation neuro linguistique justement où est ce que façon c'est toujours un petit peu ce même système où est ce que on supprime des les images sont défastes et puis alors j'ai aussi d'autres d'autres outils donc quand je travaille en transgénérationnel je fais je fais beaucoup d'actes symboliques par rapport aux ancêtres dont on porte les mémoires c'est à dire que on vient à leur rendre donc je fais donc ça peut être si c'est un de l'individuel il ya des petites figurines alors les gens choisissent j'ai j'ai un panier avec plein de figurines et quand ils choisissent les gens de leur famille bah c'est toujours moi je trouve ça fantastique parce que c'est toujours très rigolo il me dit oh ben non mais j'ai choisi au hasard et en fait quand je décortique le petit personnage qu'ils ont choisi par exemple pour leur père ou leur mère ça parle totalement parce que j'ai arrêté t'as vu que ton petit personnage ben il avait un chapeau de paille sur la tête avec des fleurs est ce que c'est quelqu'un qui aime la nature ça parle toujours et et après voilà je leur fais faire des actes par rapport à leurs ancêtres et ça c'est hyper libérateur des actes symboliques ça permet vraiment de prendre conscience qu'on rend à l'ancêtre ce qui nous appartient pas et donc moi je fais porter des trucs hyper lourd parfois c'est vraiment très très lourd et puis on les faire déposer par terre et puis c'est ah ah ben oui c'est vachement plus léger quand on s'est délesté de tout ça et ça nous appartient pas et c'est là où c'est chouette donc j'ai plein d'outils j'ai de l'EST aussi où je fais des tirages où je me laisse guider en fonction de ce que la personne a besoin surtout voilà moi j'ai moi c'est c'est important c'est que j'écoute son besoin ouais c'est c'est l'écoute comme tu disais tout à l'heure qui est vraiment le le l'outil clé finalement pour pour ton exercice quoi ensuite tu t'adaptes intuitivement si je puis dire tu as l'écoute de ton intuition et tu sais comme ça t'adapter à la personne qui est unique à cet instant unique justement pour ok là on va faire ça j'imagine en plus que tu peux pas prévoir d'une séance même même s'il y a quelqu'un que ça fait là ça fait la troisième fois ou quatrième fois qu'il vient de voir chaque séance est unique et même si on se dit on pourrait partir sur tel sujet ben finalement non parce qu'il se passe des choses entre temps la personne a compris des trucs et et maintenant aujourd'hui c'est le pied qui va parler qui va raconter quelque chose d'une marche et on venait sur un symbole etc enfin ouais c'est c'est magique oui et au début j'avais j'avais bon je suivais un protocole et je et puis finalement la plupart du temps la personne croit si elle a déjà fait un petit cheminement elle croit que sa mémoire elle vient de telle ou telle puis finalement on se retrouve dans une autre dimension ailleurs du coup maintenant je prévois plus et c'est encore mieux parce que je me fous pas cette pression de résultat parce que le résultat arrive toujours dans tous les cas et c'est vraiment en laissant la personne est totalement libre d'exprimer ce qu'elle a exprimé qu'on arrive à décortiquer la chose et à la libérer et c'est là où c'est super parce que la personne prend conscience que c'est elle même qui a fait le boulot que moi j'ai juste été là à côté pour la guider dans des clés de compréhension je vais juste donner des clés pour ouvrir les bonnes portes voilà mais et quand elle prend conscience qu'elle est capable de faire cette ce chemin toute seule waouh c'est c'est chouette pardon j'avais coupé son il y avait le chien qui a voyé c'est pour ça que je gère le micro en même temps je coupe bref je disais il ya aussi ce côté ouverture au possible la personne prend conscience que plus elle s'ouvre et plus elle s'ouvre et puis il ya deux choses ce pouvoir illimité justement se dévoile et après il ya un appétit aussi peut-être comme ça chez la personne un appétit qui grandit qui fait qu'elle a envie d'aller plus loin et d'apprendre toujours plus quoi de s'ouvrir encore parce que ça prend du sens quoi arrivé en fait oui complètement j'ai l'impression que tu transmets aussi ce truc quoi que tu as vécu cette cette ouverture ces prises de conscience que ce mais c'est important pour moi parce que j'ai parce que je suis partie vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure d'un côté hyper carré contrôlant à vouloir tout savoir planifier à l'avance organisée ne rien laisser ne pas laisser de place au à tout ce qui peut arriver au hasard si ce n'est qu'il n'en existe pas du hasard mais à laisser faire les choses et qu'aujourd'hui je sais c'est vraiment une super découverte de m'être rendu compte que en fait j'étais pas bien dans cette situation là puisque je souffrais puis qu'il n'y avait rien qui allait dans ma vie à dire aujourd'hui mais quand on ouvre quand on ouvre cet espace là c'est mais tout mais tout il n'y a rien d'impossible tout est possible on peut être heureux à chaque instant à chaque moment regardant une fleur en écoutant un oiseau chanter moi ça me transcende en allant marcher dans la nature en écoutant quelque chose qui me plaît voilà c'est plein de petites choses qui misent bout à bout font des journées extraordinaires ouais et c'est surtout pas contrôler sa journée en disant ah mince j'avais prévu qu'à 10 heures il faisait ça et c'est ah et ça marche pas comme je veux alors du coup je suis frustré bah oui ça marche pas comme tu veux et alors et si et si tu te laisse faire qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui peut se passer bah il peut se passer que des bonnes choses finalement ouais tout à fait ouais ouais cette ouverture à ce pouvoir est limité ouais ouais ça ça dure combien de temps une séance c'est une heure à peu près une heure une heure et quart en général sauf là les constellations familiales en individuel là je prends deux heures parce que parce qu'on va regarder l'arbre on va aller identifier à quel moment donc il ya tout un travail de recherche aussi à faire de pré recherche et pendant la séance on peut libérer différentes choses donc c'est un petit peu plus long mais voilà j'ai un programme qui s'appelle au coeur de l'être en dix étapes donc c'est dix séances là c'est dix séances d'une heure et demie ou étape par étape on retrouve le le coeur de qui l'on n'est donc ce programme il est il est il est particulier il est déterminé donc c'est une reconnexion à soi sinon si on vient me voir pour pour de la sophro analyse ou pour voilà une libération de mémoire c'est en général une heure vrai bon voilà ça dépend de ce que de la demande de la personne je dirais tout à fait ouais et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça de bon de ce programme au coeur de l'être mais aussi de la la constellation ce que tu fais aussi la constellation familiale on a parlé d'une cellulaire transgénérationnel et et comment ça se passe c'est quoi les constellations alors les constellations c'est une mise en situation de sa vie alors en individuel on le pose par des figurines par exemple on pose sa famille par des figurines ça permet comme tu le disais tout à l'heure d'accord ouais ça permet de regarder son système tel qu'il est et non pas et du coup en étant spectateur et non plus complètement acteur on peut regarder comment interagissent les personnes entre elles alors vous allez me dire bah oui mais les figurines elles bougent pas mais elle parle d'elle même on choisit pas des figurines au hasard on les positionne pas de manière anodine dans un espace et en collectif les constellations c'est pareil on va choisir des représentants pour représenter son système donc très souvent c'est familial mais ça peut être autre chose ça peut être son système corporel son système de santé son système professionnel son système relationnel il ya plein de concepts qu'on peut poser en en constellation et en regardant en prenant du recul en regardant la situation d'un on se s'autorise à voir les choses différemment et il ya une prise de conscience et on écoute aussi ce qui se passe et on regarde ce qui se passe pour les représentants parce que les représentants en fait sont investis d'une énergie qu'on leur on leur a demandé de de représenter et il va y avoir des choses qui vont se passer et une nouvelle prise de conscience et de compréhension et ça c'est ça pour moi c'est vraiment la méthode la plus profonde et efficace que je connaisse il ya vraiment des prises de conscience mais importante et très intense qui se font il ya vraiment des belles belles libérations parce qu'aussi il ya aussi ce d'être sécurisé par le groupe parce que toutes les personnes qui viennent en constellation sont là pour céder les unes les autres et on se sent pas tout seul on se sent accompagné mais il ya certaines personnes qui qui ont peur d'exposer leurs problèmes devant les autres et qui préfèrent le faire en individuel donc les deux sont possibles moi j'aime les deux je trouve que l'exercice il est tout aussi efficace mais quand en groupe il ya il ya cette il ya c'est il ya ce cet égrégore concret il ya cette énergie qu'on co-crée tous ensemble qui fait qu'on repart fatigué mais libéré ok ok assez chouette et ça dure deux heures à peu près quand c'est en individuel et quand c'est en groupe en groupe je fais en journée complète d'accord puisque à tour de rôle les gens vont poser leurs constellations et chacune des constellations dure entre trois quarts d'heure et une heure donc tout le monde passe toute la journée on déroule toute la journée comme ça avec des temps d'intégration aussi c'est important d'avoir des temps de pause aussi ne pas enchaîner comme comme un bourrin parce que il faut aussi des temps d'intégration de pause pour que le cerveau enregistre les nouvelles données et et intègre les nouvelles ressources ça c'est important aussi ça je mets un point d'honneur à ce que à ce qu'il ya un moment en fin de journée d'intégration ou entre deux après une constellation qui aura peut-être été un petit peu plus difficile où on a soulevé un secret de famille ou un traumatisme quelque chose de prendre un temps de pour tout le monde de poser pour de poser les choses aussi parce qu'on vient pour partager aussi bien sûr sûr s'ouvrir et partager ouais ouais assez chouette c'est chouette ça donne envie j'ai en plus enfin moi j'aime beaucoup le travail en groupe comme ça c'est vrai qu'il ya une énergie particulière et et quand tu crées une symbiose comme ça c'est c'est tellement puissant il ya une amplification qui c'est fantastique c'est tout à fait d'accord la question ce est ce qu'il faut plusieurs séances alors par rapport aux aussi bien aux constellations individuelles mais aussi aux mémoires cellulaires transgénérationnelle est ce que est ce qu'il faut plusieurs séances alors oui je vais dire oui parce que on n'est pas dans un monde c'est pas de la magie c'est pas parce qu'on sort on fait une une séance qu'on va sortir la baguette magique et bling tout va être réglé on peut venir en constellation pour un problème précis une problématique bien précise par rapport notamment à aux relations familiales là on peut le régler en une séance maintenant si on veut travailler sur sa sphère et se redéployer il n'y a pas qu'une séance parce que nos mémoires elles viennent d'un petit peu d'un petit peu partout dans le temps et que c'est un cheminement c'est pas voilà c'est moi je suis pas harry potter je je le dis très souvent à mes accompagnés je vais pas je vais pas de baguette magique il ya c'est vous qui allez travailler c'est vous qui faites le boulot moi je suis juste un guide comme un guide de randonnée je vais vous éviter de vous casser la gueule et de vous perdre dans les chemins ou tomber dans la crevasse on va y aller ensemble quand on fait de la rando ben parfois on a besoin d'un guide ben c'est pareil pour moi je vais vous guider c'est vous qui allez faire le boulot mais et c'est un travail d'une vie on a moi j'ai 50 ans je les fais à 45 ans ben j'avais 45 années si ce n'est plus de nettoyage à faire ça se fait pas on a coup de cuillère à peau donc faut être conscient aussi que c'est de là et puis c'est de l'investissement sur l'avenir vous êtes prêts à investir dans une bagnole qui va vous conduire pendant quelques années investissez sur vous pour aller pour vivre le bonheur complet et qu'est ce que c'est finalement que 10 15 séances pour redéployer une des nouveaux comportements et vous retrouvez vous même et ça ça va être pérenne jusqu'à la fin de vos jours donc c'est pas grand chose finalement investir dans la joie d'être soi ouais ouais c'est quand même tellement plus enrichissant tellement plus précieux je dirais que qu'une bagnole d'ailleurs moi j'en ai plus d'accord ok 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 donc il faut plusieurs séances et c'est ouais c'est clairement justifié je partage ton point de vue où est ce que tu où est ce que tu exerces et est ce que c'est en présentiel en distance est ce qu'on peut faire les deux alors je suis dans la région lilloise donc dans la métropole près de lille donc je fais en présentiel j'ai un bureau dans un dans un lieu de ressourcement qui s'appelle le cèdre bleu qui est un super lieu où on est un beau collectif de thérapeutes holistiques et c'est chouette on s'entend tous très bien et on crée des synergies ensemble maintenant aussi je fais du je fais du visio et de l'accompagnement à distance ça fonctionne aussi très très bien voilà tous les outils fonctionnent la distance ne fait pas n'est pas un frein à l'énergie c'est pas à toi que je vais l'expliquer ça en énergétique on peut faire des soins à distance à partir du moment où on se connecte à l'énergie de la personne on ressent tout autant ce qu'elle vit que si on l'avait en face de soi ouais tout à fait tout à fait et au niveau de la durée c'est pareil les séances qu'on soit à distance ou en présentiel ça change rien à la durée quoi ça peut c'est même pareil je précise je rappelle à ce moment là aussi je me permets de rappeler que comme d'habitude dans la description il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec toi on verra ça justement plus tard dans l'interview les moyens qui qu'on a à notre disposition pour prendre contact avec toi mais ils sont toujours bien dans la description de la vidéo j'aime bien cette question justement qu'est-ce qui fait appel à ton savoir-faire est-ce qu'il y a un genre de client de client type une récurrence je sais pas est-ce que t'es ciblé sur une certaine il y en a qui sont que pour les femmes par exemple voilà ou je sais pas ou que les enfants non moi j'accueille tout le monde alors les enfants je fais pas parce qu'en fait leur conscience n'est pas encore suffisamment éveillé pour les faire partir et puis de toute façon ils n'ont pas encore trop de gamelles normalement normalement d'accord s'ils ont des gamelles ça vient des parents donc c'est les parents que j'accueille c'est pas voilà un enfant peut être accompagné à un moment donné mais si son parent n'est pas accompagné ça pour moi ça sert à rien par expérience et pour voir autour de moi des thérapeutes familiales j'ai une amie qui est thérapeute familiale on accompagne on accompagne pas un enfant si on accompagne pas son adulte son parent pardon donc moi c'est à partir du moment où la personne a une ouverture de conscience et est ouvert au fait que elle a envie de travailler sur elle il n'y a pas de prérequis j'ai des gens qui viennent et qui c'est leur première démarche dans le développement personnel il y en a d'autres qui ont bourlingué chez plein de thérapeutes et qui n'ont pas trouvé de réponse parce que j'aime à dire aussi que vous pouvez faire 10 ans de de psychanalyse ou de psychothérapie vous allez faire un certain chemin et ça va aboutir certainement mais comme les psychothérapeutes n'abordent pas l'aspect transgénérationnel et bien il y a des mémoires qui vous appartiennent pas et là ils vont pas pouvoir vous aider à les libérer donc à un moment donné vous pourrez avoir fait une longue thérapie mais qui suffira pas parce qu'il faudra aller chercher ce qui s'est passé chez les ancêtres et que vous portez à votre insu et c'est ça moi où j'interviens beaucoup c'est cette libération des mémoires transgénérationnelles qui donne un petit plus par rapport à d'autres thérapies un peu plus cadrées et classiques c'est que moi j'ouvre vraiment la sphère au-delà de ce que vous êtes vous mais ce que vous avez récupéré de l'arbre généalogique et ça peut remonter parfois à pas mal de générations d'accord, d'accord, d'accord et à tout type d'âge, voilà, du moment qu'on est en capacité de s'ouvrir à soi-même on est d'accord, j'ai une fois une dame qui m'a dit mais moi j'ai 75 ans, je vais quand même pas faire ça à mon âge je lui ai dit mais écoutez madame, s'il vous reste 20 ans à vivre et si on vous disait que c'est 20 ans à vivre c'est dans le bonheur absolu vous ne voudriez pas le faire et là elle m'a dit bah effectivement vous avez raison et quand bien même on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en aller donc à tout âge c'est bénéfique oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite il n'y a pas elle est là c'est là ouais qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité ? dans ces activités ? dans ta vie ? si je puis dire pour reprendre parce qu'il n'y a pas de dissociation finalement c'est plus une philosophie de vie donc qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça ? j'aime l'aspect humain et de découvrir de découvrir la richesse humaine c'est ce que j'apprécie et aussi les histoires des uns des autres et ce qui est très rigolo c'est qu'à chaque fois qu'on vient on me dit si vous saviez ma famille c'est un cas et en fait tout le monde me dit ça et ça me fait rire à chaque fois parce qu'à chaque fois et alors je ne connais pas une famille dans laquelle il n'y a pas des trucs tordus des secrets mais à chaque fois il y a des histoires abracadabrantesques et je trouve ça fabuleux je ne lis plus de romans je n'ai même pas besoin parce que tous les jours je découvre des histoires qui pourraient être des histoires écrites tellement c'est... alors oui il y a des souffrances mais c'est à chaque fois des histoires inédites finalement donc et c'est hyper riche parce que quand on voit la personne repartir avec une nouvelle compréhension en se disant mais waouh ah mais je ne pensais pas que ça venait de là et puis ça me fait tellement de bien et je reprends le lead sur ma vie ouais c'est ça que j'adore c'est ça que j'adore et j'adore ce que j'adore c'est de me laisser porter aussi de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer et ça c'est vraiment la chose la plus merveilleuse de sortir et c'est la chose la plus difficile à faire c'est sortir de sa zone de confort mais une fois qu'on l'a fait on se dit mais c'est tellement chouette finalement de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer de laisser cette capacité de découverte en fait c'est laisser parler son enfant intérieur l'enfant il est toujours hyper ouvert à la découverte il est content tous les jours d'aller découvrir le monde et d'en apprendre et c'est ça que moi j'aime bien retrouver c'est de réactiver chez les gens cet enfant intérieur de se dire ouais super j'ai envie d'y aller allez hop on est parti et puis on va où je sais pas bah on y va quand même ouais tout à fait ouais ouais et c'est cet enfant qui est ouvert à l'apprentissage qui est ouvert à la découverte quoi en permanence c'est grâce à cet enfant qu'on a appris à écrire en prenant plaisir appris à tenir une fourchette pour manger à faire du vélo choses comme ça enfin moi j'aime bien relever ce genre de choses parce que c'est quand même des moments de notre vie où est-ce qu'on a vraiment fortement persévéré moi j'en ai pris des gamelles en vélo avant d'arriver à tenir l'équilibre je me suis éclaté les genoux dans les graviers à je ne sais combien de reprises et je pense que je suis pas le seul mais j'ai persévéré parce que j'étais dans ce truc de jeu d'apprentissage la découverte je veux et j'y vais et j'y suis à fond et on grandit comme ça on se met des barrières et donc on s'empêche de vivre soi-même on décide de s'empêcher de vivre et d'apprendre et de souffrir on est d'accord et l'enfant il est un enfant libre en plus il est tolérant il vit avec le monde qui l'entoure il ne porte pas de jugement et puis aussi effectivement tu parles de persévérance mais on apprend que par l'erreur on n'apprend pas par le succès et avant d'arriver au succès on se sera cassé la gueule une paire de fois et c'est en évitant de se recasser la gueule qu'on y arrive et donc de ces erreurs ce sont des richesses parce que on développe des super pouvoirs pour justement contrer les futures erreurs qu'on pourrait refaire ouais ouais absolument prends-en de la graine toi qui nous écoutes sois motivée vas-y contact Alexandra vas-y merci qu'est-ce que tu aimes le moins dans cette activité est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins euh qu'est-ce que j'aime le moins euh je sais pas euh si il n'y a rien il n'y a rien on n'est pas obligé d'avoir un truc bah non il n'y a il n'y a rien euh il n'y a rien que j'aime le moins franchement il n'y a pas de j'ai pas de il n'y a pas de contraintes dans ce métier donc c'est que du bonheur quoi c'est parfait c'est une vraie c'est une vraie chance c'est vraiment une chance mais cette chance c'est pas une chance qui m'est tombée du ciel je l'ai provoquée j'ai fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui me dire j'ai de la chance de faire ce que je fais et je et tous les jours je je fais mes prières de gratitude matin et soir je je me remercie de m'auto de m'être autorisé à faire ça et de le vivre au quotidien il n'y a qu'à moi que je peux il n'y a que moi que je peux remercier personne d'autre si il y a des gens qui ont traversé ma vie et que je peux remercier mais c'est pas eux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui ils m'ont aidé c'est tes choix voilà ouais d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité ou de ces activités une capacité d'écoute et de d'acceptation une capacité d'écoute et d'acceptation que toutes les histoires sont différentes il faut vraiment lâcher ses croyances et son prisme de vision parce que la personne qu'on a en face de nous elle n'a pas nos yeux elle n'a pas notre vie elle n'a pas notre vécu et c'est dans l'écoute active on est capable d'être dans l'empathie alors l'empathie c'est pas c'est pas absorber l'émotion de l'autre c'est se mettre à son niveau et comprendre ce qu'il vit quand il nous explique quelque chose et c'est faire fi du jugement donc il faut vraiment mettre son égo son égo dans le sens le côté égotique qui aurait tendance à vouloir prendre le lead et à dire bah moi j'ai la solution pour toi non la personne a la solution pour elle en elle donc hyper important c'est d'écouter d'être observateur regarder comment la personne la manière dont elle s'exprime comment son corps se tient c'est vraiment une observation être hyper observateur et ça c'est une des qualités principales sinon ça fonctionne pas si on écoute pas l'autre si on le regarde pas si on l'observe pas ça peut pas fonctionner parce que tout parle y'a pas que la parole qui est importante y'a son corps qui va dire des choses la manière dont elle va se positionner dont elle va arriver dans le cabinet ce qu'elle va porter comme vêtements voilà plein de choses d'accord ok est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes consoeurs et confrères voilà une touche perso une valeur ajoutée un truc qui qui te rend unique si je puis dire oui mon côté féerique ok alors oui parce que je je laisse je laisse fort parler mon enfant intérieur et cette petite fée qui est en moi j'ai ce côté un petit peu magique mais pas je suis pas une magicienne mais dans le sens où c'est vraiment très spontané chez moi j'ai pas comme je parle depuis tout à l'heure là j'ai rien préparé c'est vraiment je laisse mon intuition parler et et je me fous pas de pression je me dis pas est-ce qu'elle est bonne ou pas mon intuition je le dis à la personne je peux je peux arriver à me planter parfois la personne me dit oh ben non ça me dit rien et puis et puis parfois j'ai bien j'ai bien touché le truc quoi donc c'est vraiment c'est ce côté où je je prévois pas à l'avance et je suis dans c'est dans cette capacité à accueillir la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce que pour ce que je voudrais qu'elle 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 soit à la fin de la séance c'est j'accueille voilà vraiment la personne pour ce qu'elle est et j'aime à ce qu'on m'accueille pour ce que je suis donc dans parfois mon extravagance mon côté décalé oui je vais parler d'amon de dragon de fée de gnome ou voilà ou je vais un jour sortir le tarot ou parler vous dire tiens il faudrait peut-être que tu t'actives avec telle pierre j'ai tellement d'outils que c'est selon ce qui va se présenter et c'est ça ma particularité c'est la spontanéité je pense ok 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 ce côté féérique ok ouais et puis c'est vraiment typique typique non le terme n'est pas juste mais je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez chez la fée en général cette libération ce travail des libérations oui enfin je te trouve très dans ton élément si je puis dire à ce que à ce que tu m'en dis à ce que je connais dans 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 de ce que du peu de choses que je peux connaître quoi voilà je ça me résonne beaucoup ouais 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 je te trouve très oui moi je pars du principe qu'il n'y a aucun être humain n'est obligé de faire ce qu'il fait donc les gens viennent me voir si à un moment donné ils ne veulent plus ils ne viennent plus tout va bien tout va bien moi je voilà tout est ok il n'y a pas de si ils ont besoin de moi à un moment donné qu'après ça leur suffit ou ils ont ras le bol de voir j'en sais rien voilà c'est c'est hyper spontané c'est pour ça que je prévois jamais à l'avance c'est vraiment je laisse la spontanéité driver dans le besoin du jour et de ce que présente la personne et certains jours ils vont être dans une certaine énergie d'autres jours dans d'autres énergies et tout est ok et tout est ok tout comme moi ok est-ce que est-ce que tu formes des gens ou est-ce que tu envisages de former je me suis lancée ça y est d'accord en 2021 je me suis lancée avec une collègue on forme aux constellations systémiques donc on a lancé un premier cycle avec succès qui est très chouette parallèlement je forme j'ai lancé aussi de la formation à la tarologie alors pour les gens qui veulent découvrir le tarot pour l'utiliser au quotidien mais aussi j'ai un cycle pour les thérapeutes pour intégrer le tarot les archétypes du tarot dans leur travail d'accompagnement parce qu'en fait les symboles du tarot parlent beaucoup sont vraiment des représentations de ce qu'est la personne quand elle va tirer une carte et qu'elle va exprimer ce qu'elle envoie ça va parler d'elle sans qu'elle le sache finalement et moi ça va me donner déjà des clés de compréhension donc voilà j'accompagne à la tarologie j'accompagne aux constellations systémiques et là je suis en train de préparer un accompagnement à la libération de mémoire cellulaire et transgénérationnelle pour ceux qui veulent se former spécifiquement à ça et ce sera pour septembre donc je vais lancer ça pour septembre ok super super tout ça c'est en présentiel ou c'est distanciel ? ça peut être les deux la tarologie je vais le faire en simultané présentiel et distanciel d'accord puisque j'ai eu au départ c'était en présentiel mais j'ai eu des demandes de gens ailleurs en France donc je me suis dit si on me le demande c'est que c'est juste donc je le ferai en simultané présentiel et à distance donc pour les cartes après voilà aujourd'hui je pense que c'est possible de tout faire à distance aussi d'ailleurs on l'a vu qu'avec avec les confinements successifs il y a plein de choses qui se sont faites de plus en plus en distanciel et ça fonctionne donc aujourd'hui je m'autorise à effectivement à me dire que ça se fait en distanciel aussi ça fonctionne très bien tout à fait quand tu parles de tarologie juste pour je me permets juste de faire une précision pour ceux qui nous écoutent on n'est pas sur la tarologie type voyance divinatoire mais sur tarologie développement personnel on est d'accord c'est ça on est d'accord je ne fais pas de divination du tout ce n'est pas mon créneau d'ailleurs je ne sais pas deviner c'est vraiment du développement de la connaissance de soi et puis pour aider dans la prise de décision alors le tarot ne va pas dire il faut prendre telle ou telle décision mais le tarot je l'utilise pour poser quand tu ne sais pas prendre une décision qu'est-ce qui peut t'aider à la prendre et qu'est-ce qui te bloque à aller vers ce que tu aimerais voilà et donc ça donne des clés de compréhension à la personne et elle va pouvoir prendre sa décision en posant les tenants et les aboutissants les pours et les contres et en ayant complètement conscience de ses freins ah ben si là ça freine pour moi à cet endroit-là comment je peux m'aider comment je peux m'aider pour débloquer ses freins et là le tarot peut aider à trouver des solutions mais par soi-même ah d'accord c'est pas moi qui vais donner la solution à la personne c'est elle-même qui va l'exprimer ok 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 quels conseils alors dans l'idée où est-ce que donc il y a des personnes comme ça qui seraient intéressées pour faire pour faire suivre tes formations ok se faire former et bien quels conseils tu pourrais donner comme ça à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier ou l'un de ces métiers qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire j'aurais envie de leur dire que c'est un métier passionnant qui est vraiment dans le dans le retour à à l'humanité pour sortir des schémas sociétals dans lesquels on veut nous faire rentrer aujourd'hui et c'est vraiment une découverte de l'humain dans toute sa splendeur et sa richesse et se mettre humblement au service de l'humanité dans ce qu'on fait ben déjà c'est gratifiant mais pas dans le côté je me la pète c'est c'est vraiment j'ai c'est une vocale c'est une mission de vie donc je suis ma mission et ma mission ben c'est d'aider ma fille étant en étude d'infirmière elle sa mission c'est d'aider autrement en apportant et en soulageant la douleur c'est une autre mission d'accompagnement et d'aider l'être humain moi c'est plutôt de libérer dans les aspects psychologiques du terme et c'est vraiment aussi s'écouter soi c'est la possibilité de s'écouter soi et de se respecter de respecter l'autre il y a le côté humain respect écoute et mission voilà d'accord je dirais ok ok et si ça vous appelle que vous vous posez la question de vous dire mais ça m'appelle je sens que j'ai des dons on a tous des dons on n'en est pas on a tous des capacités et des dons il n'y a pas on est tous pareil on est tous nés avec la même machine c'est juste qu'on n'en prend pas conscience et quand on en prend conscience c'est c'est exponentiel c'est mort il n'y a pas de limite il n'y a aucune limite à nos dons c'est fantastique et du coup après c'est juste un cheminement il faut accepter s'ouvrir on chemine et puis on découvre et toujours dans l'émerveillement de plus en plus et la gratitude et c'est fantastique c'est une aventure magique là pour le coup c'est comme un enfant au pied du sapin de Noël qui ouvre des cadeaux c'est waouh à chaque fois c'est des trésors on découvre en soi des trésors insoupçonnés et c'est fantastique de ne pas aller les chercher à l'extérieur mais on les a là à l'intérieur ils sont là ouais c'est juste te lever le voile oh tiens il y avait un truc ouais complètement comment est-ce qu'on peut te contacter et prendre rendez-vous avec toi alors bien sûr il y aura toutes les infos dans la description de la vidéo on va en mettre un maximum mais vas-y explique-nous je suis inscrite sur le site So Good Santé qui est un site de référencement des thérapeutes et praticiens de bien-être où vous pouvez me trouver pour prendre rendez-vous directement dans l'agenda en ligne sinon j'ai une page Facebook donc Alexandra Decoq au cœur de l'être j'ai écrit des articles santé sur le site Info Santé Service où vous trouverez des thématiques sur lesquelles j'ai développé des articles pour expliquer comment on peut libérer justement des pathologies précises ou des souffrances au quotidien c'est intéressant sinon voilà vous trouverez mes coordonnées sur Google aussi j'ai un numéro de téléphone avec un email donc ben voilà je ne suis pas introuvable on peut facilement de trouver effectivement le calendrier l'agenda en ligne c'est super pratique quand on peut prendre rendez-vous de chez soi sans forcément devoir t'appeler trouver le bon moment etc là à minuit je peux prendre un rendez-vous hop ça marche tout seul c'est super pratique ça marche voilà ça marche mais surtout n'hésitez pas aussi via Facebook via l'email via le téléphone de prendre contact avec moi c'est toujours un grand plaisir que de que de partager ma passion mes passions qui sont multiples et enrichissantes ouais ok alors on arrive à la fin de l'interview et pour conclure et bien est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui te regardent un message particulier voilà c'est c'est un peu le mot de la fin et en même temps le cri du coeur si je puis dire je ne sais pas voilà est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire ouais il n'est jamais trop tard pour être soi et pour vivre pleinement il n'est vraiment jamais trop tard donc autorisez-vous à être vous-même à sortir du jugement et vous verrez que là où vous pouvez prendre vous pouvez considérer les choses comme étant des freins ça peut être des super tremplins et cette liberté d'être d'être soi elle rejaillit sur tout votre entourage aussi parce que vous allez vous faire du bien mais vous faites du bien aux gens qui vous entourent en étant vous-même vos enfants vos enfants en auront les bénéfices votre conjoint votre famille vous allez être vous allez semer des belles graines qui vont porter des beaux fruits et que tout le monde pourra récolter pas que vous mais la terre entière ok ok c'est message d'amour moi je le sens ok merci beaucoup merci beaucoup pour ce moment pour cette interview c'est un plaisir merci à toi merci à vous tous pour votre écoute et puis je suis à votre disposition c'est super merci aussi merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis comme d'habitude likez partagez un maximum cette interview et puis osez vivre votre vie voilà quoi dire de plus quoi dire de plus bon à la prochaine merci à tous au revoir ciao